Mes chers amis Bokertov, nous sommes à moins de 48 heures de la journée de Tisha Béav. Et je voulais vous envoyer cette vidéo pour vous rappeler quelques recommandations et les règles du protocole que nous devons suivre pendant la journée de Tisha Béav. Tout d'abord, au niveau des horaires. Mercredi soir, nous nous retrouverons à 19h pour l'office de Minha. Nous ferons uniquement Minha, ensuite nous rentrerons à la maison pour nous préparer aux jeûnes pour faire la Seouda Mavseket, le dernier repas avant Tisha Béav. Et nous reviendrons à la synagogue à 22h pour l'office de Harvit. Je continue dans les horaires. Le lendemain matin, nous nous retrouverons à 8h pour l'office de Chaharit avec l'arrestation des Kinotes. Et puis l'après-midi, à 19h30, c'est à ce moment-là que nous mettrons nos téfilines. Et donc à 19h30, nous ferons Minha, suivi directement de Harvit. Voilà pour les horaires. Maintenant, vous le savez, notre protocole au sein de la synagogue est toujours aussi rigoureux. Et d'ailleurs, merci de le respecter depuis maintenant deux mois que nous avons repris nos offices. Donc le protocole est toujours aussi rigoureux, mais c'est pour le bien, et vous le savez, de chacun d'entre nous à l'intérieur de notre synagogue, pour qu'il n'y ait certainement pas et surtout pas le moindre cas de contamination à l'intérieur de la synagogue. Donc pendant la journée de Tisha Béhav, bien évidemment, nous devrons continuer à porter notre masque pendant toute la durée de l'office. À Tisha Béhav, nous sommes assis par terre pendant l'office du soir et l'office du matin. En général, il y a quand même beaucoup de monde à Tisha Béhav, même si c'est pendant la période des vacances. Nous en retrouvons assez nombreux et beaucoup d'entre nous avons cette habitude de nous asseoir autour du Echal, c'est-à-dire dans la partie de devant la synagogue, devant les Sefer Torah, assis tous par terre, beaucoup le dos au Echal directement, et puis les autres pratiquement côte à côte dans cette première partie de la synagogue. Cette année, vous le savez, nous ne pourrons pas être assis aussi proches les uns des autres. Oui, il y aura certaines places, bien évidemment, devant le Echal et sur la Téba de devant, mais nous ne pourrons pas être aussi nombreux. Je demande bien évidemment à chacun d'entre vous de prendre ses responsabilités, de faire en sorte de bien vouloir s'asseoir, non pas simplement devant le Echal, mais dans tout l'espace de la synagogue. La synagogue Baruch HaShem est grande et il y aura de l'espace pour chacun. Mais vous le savez, nous devons avoir deux mètres de séparation entre nous et donc nous ne pourrons pas être aussi proches que d'habitude. Certains devront nécessairement changer leur habitude, changer leur place pour s'asseoir un peu plus loin dans la synagogue. Nous pourrons rester assis par terre, comme d'habitude, bien évidemment. Il en sera de même pour l'office du matin, alors que pour l'office de Mitra, on pourra s'asseoir sur les bancs comme d'habitude, avec un siège sur deux qui pourra être occupé. On m'a demandé de rappeler quelques lois par rapport au respect du jeûne et des conditions du jeûne pendant la journée de Tisha Béhav cette année avec toutes nos conditions et notre protection sanitaire. Tout d'abord, nos maîtres nous rappellent que nous aurons le droit d'utiliser le gel hydroalcoolique pendant la journée de Tisha Béhav. Bien qu'on n'ait pas le droit de se laver les mains à Tisha Béhav, et vous le savez bien, cette année, le fait d'utiliser du gel n'est pas considéré comme étant se laver les mains. On utilise le gel pour se protéger et pour protéger ceux qui sont autour de nous. Et donc nos maîtres nous l'autorisent, on aura le droit d'utiliser le gel pendant la journée de Tisha Béhav autant de fois que nécessaire. Tous ceux qui ont été touchés par la maladie et qui se sentent encore faibles, même si aujourd'hui ils sont testés positifs ou plutôt négatifs et qu'ils ne sont plus atteints par le Covid, mais qui ont été touchés il y a un mois, voire même deux mois, et qui ont eu des problèmes respiratoires, des problèmes qui ont touché les poumons, eh bien nos maîtres nous disent que ces gens-là sont dispensés du jeûne et qu'ils ne peuvent pas se mettre en danger. Quelqu'un qui serait encore atteint du Covid et qui sentirait une certaine faiblesse, bien évidemment la moindre faiblesse peut dispenser du jeûne de Tisha Béhav pour cette année. Et c'est normal, puisque l'Allahra nous précise que quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est affaibli à cause d'un problème de santé sera dispensé de la journée de Tisha Béhav. Même si vous êtes dispensé du jeûne, cela ne retire en rien l'enjeu de la journée de Tisha Béhav, puisque l'essentiel restera pour ces personnes-là qui ne pourront pas respecter le jeûne, bien évidemment de s'associer aux prières de la communauté, comme d'habitude, et de faire en sorte de penser à la destruction du Temple de Jérusalem, même si cette année-là, exceptionnellement, vous ne pourrez pas jeûner et que vous serez obligés de manger. Pour ceux qui se sentent faibles et qui n'ont pas encore pris l'habitude de venir à la synagogue parce qu'ils souhaitent se protéger et qui se retrouveraient donc à la maison pendant la journée de Tisha Béhav, alors il y aura deux possibilités. Vous pourrez tout d'abord, bien évidemment, prier pour vous avec un livre, avec les keynotes que l'on trouve assez facilement dans les librairies, que l'on trouve même sur Internet avec les différentes keynotes. On peut trouver même des enregistrements avec les chants des keynotes. Vous pouvez tout simplement faire votre defila à la maison, comme d'habitude. Vous faites votre office à la maison et vous pouvez écouter sur Internet, par exemple, les keynotes qui sont récités et ça se trouve assez facilement effectivement sur Internet. Et donc, vous pourrez ainsi rester à la maison et faire votre defila sans la moindre inquiétude. Et puis, nous, ici à la synagogue, nous essaierons de retransmettre en direct ce qui se passe à l'intérieur de la synagogue pour que vous puissiez le recevoir chez vous avec l'enregistrement des offices qui seront retransmis en direct. En tout cas, je souhaite à chacun une bonne santé, bien évidemment, que nous n'ayons pas d'autres épreuves aussi difficiles que nous ayons déjà dû surmonter cette année et que, Bézrat Hachem, nous ayons le mérite de voir le plus rapidement possible la construction du troisième temple de Jérusalem et l'arrivée du Mashiach. Bonne journée à vous tous, bon courage et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada